Créée en 1672, les femmes savantes de Molière démontrent une fois encore le sens inné de l'auteur pour son observation de la nature humaine. Cette comédie pleine de relief explore une société où les hommes avaient encore les pleins pouvoirs. En exemple à vos yeux, que du nom de savantes, on honore en tout lieu. Clitendre abuse vos esprits et c'est d'un autre objet que son cœur était pris. Ce monsieur Trissotin dont on fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Filament, Armand et Bélise revendiquent avec sincérité et passion le droit d'apprendre, de penser et de décider comme l'homme. Leur vie devient alors une vraie revendication. Ma plume t'apprendra tel homme je puis être. Et la mienne sera te faire voir ton mec ! Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce que... que possède Cliton. Madame, votre femme a rejeté mes voeux et son cœur prévenu. Votre trissotin pour gendre. Deux époux, c'est trop pour la coutume. Mettez, mettez monsieur, trissotin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, mettez monsieur Cliton. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, voyez ça convenir entre vous du futur. Cette superbe comédie est mise en scène par Béatrice Agenin, également sur les planches aux côtés de Dominique Blanchard, Céline Clément et Léonore Hirth et Élise Potier pour ne citer que des femmes brillantes.